Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Life. Vous nous suivez de partout à la critique démocratique du Congo et à la diaspora. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023. Georges avec nous, c'est Maté. Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs, tous les Congolais partout qu'ils se trouvent. Vous allez bien ? Nous allons très bien. Quelles sont les nouvelles de ce matière à Goma ? À Goma, tout va bien, la situation est calme. À Goma, c'est calme ? Seulement que, bon, un message de condoléances que j'adresse à la famille qui a perdu sept personnes dans une incendie vraiment brutale. C'est malheureux. C'est criminel apparemment. C'est ce qui se dit. On dirait que c'est un incendie vraiment criminel qui aurait au moins arraché la vie à sept personnes d'une même famille au quartier Kéchero. C'est vraiment malheureux. C'est douloureux. Nous partageons aussi la douleur avec cette famille qui a perdu les leurs. Mais sinon, la ville, apparemment, elle est calme. Autre chose que je devais peut-être signaler est que dans le grand Carrefour, nous avons vu la présence de la police. Bon, comme la police n'a pas cette habitude d'être dans le Carrefour, on ne savait pas ce qui devait peut-être avoir lieu, mais sinon, la ville est pratiquement calme, disons quasi totalement calme. Alors, Dalema Sisi, c'est quoi l'actualité ? Qu'est-ce qui s'est passé hier à Kichanga ? Hier, à Kichanga, il y a eu tentative encore de vouloir encore déranger la quiétude de la population de Kichanga, par les rebelles de M23, qui voulaient venir encore faire le fait avec les FADC et les Wazalendous. Malheureusement pour les Banyarwanda, ils ont été massacrés, voire même d'autres capturés, et c'est grave. Parce qu'il y a eu une panique dans les Kichanga hier du monde ? Effectivement, oui, là où il y a un crépitement de balles, il y a des bombes qui explosent, il doit toujours y avoir des problèmes, surtout pour nous, la population, nous qui ne sommes pas habitués à des tirs de balles, ça panique et c'est très normal. Mais heureusement pour nous, la situation a été vite récupérée et le calme s'est rétabli. Alors, où sont, c'est quoi la situation de ces jeunes actuellement ? Parce que nous apprenons qu'il y a des jeunes qui se joignent à leurs collègues. En fait, je l'ai toujours dit, l'appel du chef de l'État depuis 2022 continue toujours à produire ces effets. C'est-à-dire, les patriotes, que nous appelons Azaleine, continuent à gonfler le nombre à travers toute la République. Parce qu'on trouve que le Rwanda, avec, je ne sais pas, ses collabos impérialistes, ne veulent toujours pas céder, ne veulent toujours pas laisser notre patrie en paix. Et c'est pourquoi nous avons appris de partout dans la République, de la province de Tchopo, du Turi, du Kassai et l'espace Kassai, Maniema, Sud Kivu, le Grand Nord Kivu, tous veulent se joindre aux Oisalens qui sont sur les lignes de front. Et c'est beau, c'est encourageant. Nous voudrions normalement à découdre et finir cette guerre une fois pour toutes. Moi, je les encourage à rejoindre leurs amis si les lignes de front, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, cela prouve combien de fois nous sommes trop unis. Cela prouve encore l'unité même de la République, de toutes les couches de la République. Et moi, j'ai dit, Dieu merci, cette guerre est en train encore de renforcer notre unité nationale, sans vraiment j'engourage. D'accord. Nous apprenons, il faut dire que dans un taux fermé, l'armée congolaise appellent les rebelles de M23 au pré-cantonnement pendant sept ans, les résistants patriotes continuent en tout cas de reculquer des villages. On a vu la vidéo du général, du colonel Jike, qui appelle en tout cas de M23 au cantonnement. Est-ce que c'est encore au porté ? Moi, je pense que cet appel ou cette interpellation, elle est énième. C'est-à-dire, on en a déjà fait autant, mais nous n'avons jamais vu un seul élément du M23 franchir les cas de cantonnement. Et d'ailleurs, le gouvernement, c'était même, je vis, Mouya, il est entré vraiment de s'acclamer fort que, depuis qu'on a amorcé cette histoire de cantonnement, on aurait même exigé au gouvernement d'entretenir le cas, ou alors le cas qu'on appelle Roumangabo. Mais les élèves, les M23, à combiter avec l'EAC, n'ont jamais laissé passage libre pour aller retenir même le cas. Pour dire que les élèves du M23 ne veulent pas de cette histoire. Et comme ils ne veulent pas du cantonnement, ils ne peuvent que s'apprendre part. La rigueur de Mouzalendou et de toute la population congolaise, c'est pourquoi les Mouzalendou ne veulent plus... Quand on lui parle de M23, pour lui, c'est comme si on lui parlait d'un satan qui voudrait s'accaparer de ses enfants. Et je suis vraiment très content de cette colère de Mouzalendou. Mes chers enfants, vous qui êtes au front, combattez encore plus fort, multipliez votre effort, multipliez les énergies pour que cette velléité rwandaise puisse prendre le fait une fois pour toutes. Ça, nous ne voulons plus. Nous n'avons plus besoin d'aider. Déjà que je voudrais revenir sur un point. Depuis que Mouzalendou est tombé entre les M23, on a directement fait Nairobi 1. Après, c'était Loanda. Après Loanda, c'était Boujoumbou. Et ainsi de suite. Dans toutes ces résolutions sur terre, la situation restait toujours identique, sans aucune évolution. Et le Mouzalendou, il est en train de revendiquer aujourd'hui et qu'ils lui disent qu'il n'est pas concerné par le seul fait. C'est de se plaidroit. Il ne doit que faire ça. Et d'ailleurs, nous avons été même en retard. On allait même passer à cette opération à partir même de janvier. Peut-être à ce mois d'octobre, on serait déjà à un autre repas. Mais voilà, comme on a toujours dit que souvent l'Etat rattrape toujours les gens. Voilà que nous sommes déjà rattrapés aussi par l'Etat. L'Etat nous rattrape et nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Et je sais très bien, je suis sûr que le Rwanda est en train d'aller vers l'Apocalypse. Je ne suis pas prophète du malheur. Si réellement, le Rwanda ne veut pas être baptisé par toutes ces rencontres diplomatiques, ça fait être envisagé dans le futur très proche. Mais la question, monsieur Georges, parce que normalement, les gens s'interrogent, il y a ceci où on voit les Ouzalendou qui s'affrontent au M23, mais d'une part aussi, il y a l'armée qui observait le ceci et le fait. Ça n'a pas continué jusqu'à ce qu'il y a. Le ceci et le fait. En fait, moi, je n'ai jamais été l'aide de ceux qui ont toujours offert le ceci et le fait, la mesure du ceci et le fait. Bon, je ne sais pas, je ne saurais même pas dire le ceci et le fait, c'est pour telle ou telle autre date. Seuls les officiels savent la date, la date officielle du ceci et le fait. Mais moi, je ne saurais vraiment pas fixer l'opinion sur quel ou quel autre élément parce que je ne maîtrise pas réellement le rouage du ceci et le fait. Mais, quand cela ne tient, je suis un défacer aussi de la population. Imaginez, par exemple, nos mamans ici dans le cadre de déplacer. Essayer d'arriver à Cagnaroutchigny, essayer d'aller visiter les gens en dos bosco ici à côté. C'est vraiment horrible. C'est vraiment, c'est la misère. J'ai dit, expose à haine. Et les gens, vous trouvez les gens, vraiment, ils vivent comme des bêtes, comme des animaux. D'ailleurs, les animaux sont soignés plus que ces hommes qui sont là. Et maintenant, les gens ne veulent même pas soigner à ces vies-là qui croupissent dans la misère. Et moi, personnellement, monsieur Justin, ça me surpasse. Et à cause de cela, moi, j'encourage à 1000% les wasalindres. Parce qu'au moins, ils sont en train de prendre réellement les problèmes de ces mamans, de ces enfants. Et si vous remarquez très bien, dans la ville de Goma, actuellement, nous avons beaucoup de mendiants à cause des affaires de trois ans qui se sont déplacés. Parce qu'ils sont déplacés dans les camps. Ils ne savent pas comment se tenir dans les camps. Si vous circulez la ville de Goma, vous trouverez des multiples d'affaires qui mendient. Entrez de mandier, entrez de demander. Et vous les trouvez très sales. Donc, misérablement, vraiment, des Congolais misérables. Et maintenant, même si, bon, même si on peut avoir des intérêts politiques ou peut-être des poursuites politiques que vous voulez en avoir, mais quand même sont liés aussi à cette vie, sont liés à ces mamans qui ne sont des innocents. Ça, pour ça, ils ne sont ni de loin ni de près dans vos histoires politiques. Si on pouvait seulement accepter qu'il y ait la paix, que les mamans rentrent dans leurs villages, leurs champs, mais finalement, et poursuivre peut-être l'option politique après, ce serait dire. Pour moi, ce serait un arrangement vraiment louable. Mais aussi qu'on laisse ces mamans dans les camps, moi, je ne serai jamais tranquille. Je serai toujours souffrant. Il y en a d'autres, d'ailleurs, qui sont en âge de scolarité. Mais ça fait presque des ans, ils sont toujours l'air comme ça. C'est horrible. Et finalement, si parmi ces enfants, si Dieu est dans, que parmi ces enfants, il y aurait celui qui serait peut-être notre gouverneur ou notre président de la République. Qu'est-ce qu'il accorderait dans sa vie ? C'est grave. Moi, vraiment, c'est ça. Mais ça, c'est ça votre régime, qui est caractérisé par tout ça. Vous savez, si cette question réellement était vidée à 2009, pourquoi devait encore revenir aujourd'hui ? C'est-à-dire, il y a les adultes qui ne veulent pas toujours comprendre que les choses, il y a un tas pour tout. Si le M23 a été réellement effacé à 2009, aujourd'hui, on ne devait plus encore avoir le M23 aujourd'hui. Pour vous dire que ce M23, ce n'est qu'une fabrication rwandaise. Ça, on ne veut pas. Moi, je félicite beaucoup les gens de la République. Félix, tu sais que ce que tu as déjà montré à ce pays pendant ton règne, c'est déjà un cachet inoubliable dans nos cœurs. Jamais négocier avec le M23. Et effectivement, non. Et voilà maintenant, voilà. La tendance va vers maintenant. Peut-être le renversement de la donne. Parce que, je sais bien, cette histoire finira toujours par amener le Rwanda à accepter ce qu'il ne pouvait pas accepter hier. Comme quoi par exemple ? Retour des FDL au Rwanda. Négociation, par exemple, dialogue entre les Rwandais. Par exemple. Est-ce que les FDL sont toujours au Congo ? Il y a un poignet, oui. Ils sont où ? Bon, voilà. Maintenant, moi, je ne sais pas. Mais réellement, il y a un poignet. Parce que, bon, n'est-ce pas qu'ils sont entrés ici ? Est-ce que nous avons déjà appris un jour qu'ils sont retournés ? Et ils sont où ? Ça, je ne saurais vraiment pas dire. Ils sont localisés dans tel ou tel autre millier. Mais ils ne sont pas à gauche. Mais au moins, ils sont dans nos forêts ici. À gauche, je ne crois pas. Et pensez-vous que Kagame pourra accepter que ce genre est retourné dans leur pays ? De gré ou de force, il finira par accepter. Moi, je sais très bien que Kagame n'est pas éternel. Et vous savez, dans tout règne, il y a toujours l'apogée et le déclin. Et moi, selon mes analyses politiques, je suis en train de constater que Kagame, actuellement, il est dans sa phase de déclin. Ce n'est plus l'apogée. Kagame de 2015, de 2010 n'est plus Kagame d'aujourd'hui. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est toujours comme ça. Dans tout règne historique, il y a toujours le débit, l'apogée et le déclin. Et ça, c'est naturel. Et Kagame ne va pas quand même arrêter la nature d'exister. Non, c'est comme ça. On va finir par cette question. Il faut préciser que la RDC a intensifié en tout cas ses actions juridiques contre le Rwanda en réponse aux allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les forces armées rwandaises et sur les territoires congolais. En mai 2023, le pays a déposé une plainte au fait de la Cour pénale internationale contre des résumés, contre les auteurs présumés de ce crime, notamment les éléments des forces armées rwandaises qui opèrent en RDC sous couvert du groupe M23. La CPI a déjà construit une chambre préliminaire pour examiner la plainte. Très bien. C'est une information qui encourage. C'est une information qui est encourageante vraiment. Je ne peux qu'aussi saluer cette démarche. Merci pour les officiers de la RDC. Ce travail que vous faites, il faut que ce travail aboutisse et que le Rwanda un jour, surtout M. Paul Kagame, revienne à la barre de la CPI. Et on sera très content quand on le verra, aller coucher ensemble avec son frère Boss Kotaganda. Ce serait vraiment important. Je pense qu'avec cette démarche, ça pourra arriver. Je le répète, Kagame ne pourra jamais arrêter la loi de la nature. Il y a toujours un début, un apogée, une fin. C'est normal. C'est comme ça, Kagame, déjà, je pense que le déclé, la tasse des gens. Alors, cette question-là, on va peut-être y revenir. Je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on suive, en tout cas, d'après cette... C'est une très bonne démarche. Et comme déjà, au niveau où cette démarche vient d'atteindre, c'est déjà bon, c'est bien. Parce que quand on dit qu'on commence déjà à construire une chambre pour l'examination de la plainte, c'est bon. D'accord. Et je pense qu'avec la diplomatie congolaise actuelle, je pense que ça doit aboutir. C'est bon. Monsieur Georges, il faut préciser qu'Eloni a décidé, en tout cas, de rapatrier les casques blés sud-africains acquisés d'agressions sexuelles au Congo, précisément à Béni. Vous l'avez appris aussi. Vous l'avons appris. Oui. Et d'ailleurs, je me suis encore prononcé là-dessus un jour comme ça. En fait, c'est aussi une honte. Je suis en train de le dire chaque jour. Les casques blés sont commis en RDC pour la protection des civils. Mais c'est une honte car les éléments des casques blés soient les premiers à être appréhendés dans ces histoires comme celle-là. C'est une honte. Par contre, moi, je peux seulement souhaiter que la Moniscope puisse emballer ses valises et se retirer. Elle a déjà montré ses limites, ses faiblesses. Il n'y a plus d'innovation qu'elle peut nous prouver aujourd'hui. Et voilà maintenant. À Béni, certains éléments sont accusés d'agressions sexuelles. C'est parce qu'ils ont laissé leur femme pendant longtemps. Imaginez pendant 25 ans que vous n'êtes pas à côté de votre femme. Ils sont souvent mutés, oui. Même s'ils sont, voilà, même s'ils sont mutés. Vous savez, ils sont souvent remplacés. Je passe, mais je ne sais pas réellement comment on les remblance. Vous savez, quand vous laissez votre femme plus de deux mois, moi, je suis marié. Vous laissez, vous abandonnez votre femme un mois durant. Deux mois. Vous allez risquer toujours tomber dans les pièges. Vous pouvez les faire, même deux mois. Moi, je vous le dis. Vous pouvez tomber dans ces pièges. En fait, la nature reste la nature. Je ne saurais pas beaucoup développer là-dessus. Mais les casques blés qui ont commis ces bavures, ils doivent être arrêtés. Mais moi, je dirais qu'il faut que toute la Monisco, pas seulement le sud-africain, et tout le monde doivent se retirer. Il faut qu'ils partent. On va se quitter par un message au Ouazalendo. Un grand message à mes frères Ouazalendo. Mes frères, mes fils, mes amis Ouazalendo. Je vous le dis. Vous me le dites et vous enziez, et vous enziez, et vous nous enziez. C'est une ronde, et vous nous enziez. Je vous le dis. Mon teneur est aussi. Je suis un homme de chien, 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 je suis un homme de chien. Merci Georges, numéro de téléphone. Oui, nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68. Merci, mesdames et messieurs de vous avoir regardé ce matin sur Congo Live. Merci d'avoir été là, je vous retrouve pour un nouveau numéro. Ok, merci. Bye bye.